Coucou tout le monde, c'est Audrey ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul qui sera en plusieurs parties et à la fin vous aurez la Glossy Box du mois de septembre et la Birch Box, ma première Birch Box qui est du mois de septembre donc voilà, donc je fais cette vidéo en plusieurs parties parce qu'il y aura normalement une deuxième partie, toute petite mais normalement il y a une deuxième partie donc je commence tout de suite Alors, j'ai acheté chez Sephora des produits Fenty Beauty parce que j'ai craqué complètement quand j'ai swatché ce produit comment vous dire que je me suis dit, toi il me faut oui, enfin les deux, il me fallait les deux donc c'est des nouveautés Fenty Beauty donc c'est sa nouvelle collection voilà, c'est ça, j'ai craqué, j'ai des objets craqués, c'est tellement beau donc j'ai pris le voile effet diamant highlighter donc poudre 3D scintillante ultra fine pour visage et corps effet poudre de diamant sensationnel ce petit truc, c'est une petite merveille c'est du diamant en highlighter si tu veux, voilà c'est extrêmement beau c'est extrêmement brillant voilà, c'est plutôt voyant mais c'est juste sublime donc c'est le How Many Carrots Combien de carats ? Combien ? Beaucoup non ? Juste 36,50€ donc voici le packaging qui est vraiment magnifique donc il est un petit peu rose pâle brillant avec des petites paillettes argentées dessus c'est magnifique avec des reflets un peu argentés je trouve ça très joli au dos, vous avez la teinte et le grammage donc 8 grammes il devient quand même pas mal et voici la merveille donc je vous montre comme ça parce qu'il y a quand même un miroir miroir marqué Fenty Beauty et ensuite vous avez le produit que j'ai déjà utilisé je vous le dis sincèrement c'est juste sublime franchement c'est juste sublime je vais vous le swatcher la texture est assez étonnante au doigt quand on l'applique au pinceau c'est beaucoup plus joli beaucoup plus diffus donc ça c'est la texture au doigt on dirait que c'est un tout petit peu il y a du gel dedans ou je sais pas un truc, il y a une espèce de une texture un petit peu soyeuse ils disent rien d'autre mais c'est spécial allez le swatcher vous allez le voir et quand on applique sur le dos de la main c'est magnifique c'est très voyant et en fait à force les petites particules s'étalent vraiment bien uniformément et c'est juste magnifique et ça s'étale voilà tu peux l'étaler longtemps j'ai encore un tout petit peu sur le doigt ça c'est la texture que vous avez en haut de la pommette quand vous en mettez avec un pinceau j'ai testé avec un pinceau de chez Zoéva le numéro 105 ouais c'est le 105 l'highlighter j'ai testé avec le pinceau Sigma le Tapper Red Highlighter le spécial je crois que c'est F35 je suis pas sûre et j'ai testé avec le pinceau de chez AOA Studio qu'on trouve chez Shop Miss A à 1$ et les 3 font la même chose ça applique le produit de la même manière c'est aussi beau avec les 3 pinceaux voilà donc quel que soit le pinceau que vous utilisez j'ai l'impression j'ai l'impression que ça fonctionne très bien et j'ai mon sheet sans bon là qui fait du bruit voilà donc ça s'applique extrêmement bien les particules sont magnifiques franchement moi j'avais mis un highlighter j'avais mis tellement c'était trop voyant je me suis dit je ressemble à une boule à facettes c'était un matin et je n'avais pas le temps de refaire mon teint je me suis dit tant pis j'y vais comme ça bah écoutez mes collègues n'ont pas été choqués pas plus que ça et en plus je me suis allée chez Sephora le soir parce que je voulais voir des produits que je vous montrerai après un rouge à lèvres de chez Too Faced et et bah écoutez elle m'a dit vous avez mis le highlighter de chez Fenty Beauty je me suis dit bah oui elle me fait franchement c'est magnifique j'ai fait ah bah parce que moi j'ai l'impression d'être une boule à facettes elle me fait je trouve que ça fait trop beau sur le haut de la pommette en tout cas elle a trop kiffé donc bon peut-être que j'en mettrais un poil moins peut-être en mettant légèrement c'est vrai que c'était très joli ça faisait pas de démarcation parce que là on voit que ça s'arrête là et là en fait je sais pas la diffusion est très très diffuse c'est très joli donc voilà ça franchement belle découverte et je suis contente de ce produit je pense que pour les fêtes de fin d'année je vais être une boule à facettes voilà je dis ça je dis rien mais j'ai envie de m'en appliquer sur le corps les épaules sous les clavicules enfin un peu partout sur les yeux je pense que ça peut être magnifique et sincèrement j'aime énormément ce produit donc je ne regrette pas mon achat mais au contraire donc ça si vous aimez le côté pailleté après ça peut être pour le corps et bien ça je vous le conseille mille fois donc ça coûte 36,50 euros comme je vous l'ai dit et j'ai pris le Gloss Bomb donc c'est le deuxième qui existe donc c'est le Diamond Milk donc ça c'est la nouvelle teinte qu'elle a sortie voilà parce que moi je possède le premier le premier est juste sublissime c'est un espèce de couleur caramel une couleur universelle caramel qui va à toutes les carnations c'est de la bombe atomique et donc le Diamond Milk il est magnifique également je me devais de le prendre parce que j'adore les gloss et je le trouvais très très beau donc j'espère ah si ça va prendre la teinte du rouge à lèvres que j'ai mis j'ai mis auparavant c'est pas grave je vais en mettre une bonne couche comme ça vous allez bien voir la teinte oui nickel et alors le packaging est un peu cheap parce que la fermeture est un peu compliqué mais bon on s'en fout complètement donc ça ça coûte 17,50 euros donc ça va c'est un peu c'est pas très cher franchement pour un gloss ça sent le bubble gum simplement et et voici la teinte il est magnifique il est sublissime aussi tout seul ou par dessus un rouge à lèvres c'est juste magnifique donc je vous mettrai des photos des produits portés juste après parce que j'ai pris des photos quand j'ai acheté ça parce que c'est vraiment trop magnifique je suis obligé de vous les montrer en photo donc juste après donc voilà pour les deux produits Fenty Beauty et ça je vous les conseille mille fois et je pense alors le packaging autant de ça tout bel autant le packaging de l'highlighter vu la beauté du truc et des reflets je pense que je vais le garder parce qu'il est vraiment chouette et ouais j'aime j'aime beaucoup le packaging franchement Rihanna bravo parce que elle moi je trouve qu'elle travaille vraiment bien ses packaging et ses produits donc ouais je suis contente je suis très contente ensuite on va rester chez Sephora comme ça c'est fait ensuite je suis allée bon bah chez Sephora comme je vous l'ai dit le soir pour acheter de chez Too Faced le Peach Kiss voilà donc je me suis acheté un rouge à lèvres de la collection Peche donc infusé en peche et en figue sucrée ouais c'est ça un truc comme ça ouais en lait de figue sucrée j'ai toujours du mal donc j'ai pris la teinte Make Me Blush il y a plusieurs couleurs qui existent alors le packaging est très sympa voilà donc à l'intérieur vous avez des petites des petites peches comme ça mais bon sincèrement je vais le jeter celui-ci et je vous ai parlé de ce produit je l'ai appliqué sur les lèvres et tout dans ma vidéo spéciale sur la marque Too Faced donc si vous ne l'avez pas vue cliquez ici voilà je l'ai carrément appliqué comme ça au moins c'était fait là bon bah malheureusement il n'y a plus le dessin enfin il n'y a plus le logo mais c'est pas grave donc là le rouge à lèvres le packaging est vraiment joli vous avez une petite peche comme ça au dessus la même couleur que du rouge à lèvres et également la pastille au cucu qui est de la même couleur avec le nom donc à la base c'était marqué TF voilà le logo Too Faced mais bon c'est pas grave on s'en fout et c'est une texture mat donc donc voilà comment ça se présente c'est une très jolie couleur c'est vraiment un vrai mat on dirait un mat un peu mousseux qu'est-ce que je peux dire dessus l'odeur est très agréable il n'y a rien à dire alors quand on l'applique l'odeur on la sent après on la sent quelques secondes après puis après bon je ne sentais pas trop en tout cas par contre ça marque un peu mes ridules des lèvres ça c'est vrai c'est un petit peu dommage et je pense que je dois mettre une base en dessous ou bien gommer mes lèvres avant de mettre ce genre de rouge à lèvres mais sinon c'est très joli franchement je suis très contente de ce rouge à lèvres sans regret donc il n'y a rien à dire tout fait c'est toujours des rouges à lèvres au top c'est rare quand c'est pourri en fait voilà et donc ça ça coûte 23 euros ensuite pour finir chez Sephora j'ai fait une commande sur le site où je me suis pris des pinceaux j'ai besoin de pinceaux faut que voilà les pinceaux Elsa Makeup n'existent plus c'était mes préférés et j'ai besoin de pinceaux pour changer quand ils sont sales enfin je me suis racheté des pinceaux donc ouais j'ai fait une commande de pinceaux donc je me suis pris un pinceau crayon le 230 le Lux Pencil voilà je vais vous le montrer parce que de toute façon le packaging je vais pas le garder et puis le pinceau et bien il va passer au lavage donc voilà donc il se présente comme ça et donc c'est un pinceau crayon moi j'aime beaucoup les petits pinceaux crayon comme ça en plus celui-ci il est vraiment fin il est parfait pour estomper mon ras de cils quand je mets du crayon ou du fard à paupières et et donc voilà je suis très contente j'ai hâte de le de le laver et de pouvoir l'utiliser parce que j'aime beaucoup les pinceaux zoeva en plus ils sont pas chers lui je crois qu'il coûtait 10 euros si je me trompe pas si je me trompe de toute façon je vous indiquerai le prix voilà si c'est pas ça et j'ai pris le pinceau poudre le numéro 106 le powder dans la collection rose golden parce que c'est enfin dispo chez Sephora cette ces versions là après bon y'a rien de plus y'a rien de moins et voici le pinceau hop donc y'a un truc de proté ah je l'ai mal mis ah non c'est bon c'était juste quand j'ai enlevé les poils qui se sont l'effet je sais pas comment on dit bref c'est quand t'as les cheveux qui partent dans tous les sens enfin voilà ça a fait ça et donc un truc qui m'a un peu déçue c'est la longueur de la longueur c'est quoi cette longueur ça c'est une longueur de pinceau normale ça c'est bien rikiki en fait je m'attendais à ça quoi cette longueur là de là à là mais bon c'est pas grave on s'en fout l'essentiel c'est comme ça moi le pinceau je le prends pas au bout je le prends par là donc au pire c'est pas grave mais après en fait c'est dans mon pot il va être au fond mais bon en tout cas le pinceau poudre numéro 105 il est méga doux je suis très contente c'est très joli je vous montre quand même en plus il rentre bien dans l'écran voilà et j'aime beaucoup cette collection rose golden parce que c'est enfin je trouve ça très joli en plus comme ça rose gold et le pinceau poudre a l'air vraiment bien la taille je pense qu'elle est parfaite pour mettre ma poudre de tous les jours enfin mon fond de teint poudre et pareil j'ai hâte de le laver et de le tester donc je crois que lui il était à 15,50 euros si je me trompe pas ouais je crois que c'est ça donc ça c'est pour Sephora ensuite je suis passée chez Monoprix Monoprix il y avait les des nouveaux rouges à lèvres Revlon les balm stain les baumes colorants donc il y avait une réduction de moins 30% dessus donc je m'en suis pris un j'ai pris le moonlight pink j'ai hésité avec le violet mais celui-ci il me plaisait plus je trouvais que la couleur était plus sympa donc on va chercher à comprendre et je ne trouve pas le truc pour pouvoir ouvrir donc je viens de galérer pour ouvrir ce truc parce qu'en fait il n'y a pas les petits les petits pointillés donc il faut que j'enlève le reste du plastique ça va être sympa bon bref cette couleur-ci je vais vous la swatcher elle est elle est vraiment chouette donc c'est un baume donc c'est c'est une couleur qui est un peu un peu comme les gloss moi je trouve que ça fait joli sur les lèvres donc voilà vous voyez c'est très clair par contre c'est des petits baumes comme ça à la base il coûtait 10,50€ j'ai eu 3,50€ 3,15€ en moins ça me l'a fait à 7,35€ ça sent la menthe moi j'aime bien les petits baumes comme ça de chez Revlon je trouve qu'ils sont sympas donc quand on veut quelque chose de léger sur les lèvres c'est juste parfait donc ça c'était pour monoprix et pour terminer dans les produits que j'ai acheté je suis passée chez Marionneau j'avais moins 30% des 3 produits achetés donc je vous dis sincèrement j'en ai profité parce que bon voilà quoi et donc j'ai lorgié longtemps sur 2 produits donc je vais commencer sur le premier sur lequel j'ai craqué c'est un rouge à lèvres de chez Dior j'aime beaucoup les rouges à lèvres Dior la marque Dior je vous avais fait une vidéo spéciale dessus cliquez là si vous ne l'avez pas vu c'est une marque de luxe que j'apprécie de plus en plus les produits teints et les produits lèvres sont exceptionnels donc c'est vrai que je n'ai rien à dire dessus j'aime beaucoup et là ils ont sorti une nouvelle gamme de rouges à lèvres donc ça s'appelle les ultra rouges donc apparemment c'est des rouges ultra pigmentés ultra tenu hydratant donc j'ai pris la teinte 587 ultra à pile donc au dessus donc vous avez donc voilà c'est écrit en rouge mais le la particularité c'est que le packaging est rouge donc moi je n'aime pas le rouge à la base mais Dior c'est vrai que Dior c'est quand même le rouge c'est quand même une des teintes qu'ils aiment beaucoup et je vous avouerai qu'il est très beau en tout cas ce qui est sûr c'est que dans ma collection c'est le seul voilà et le packaging est magnifique j'adore les rouges à lèvres comme ça donc vous avez au cucu la teinte bon forcément la pastille est rouge sur rouge Dior ça va pas du tout c'est le seul défaut et ensuite vous avez donc ce sont ceux qui sont comme ça moi j'adore ces rouges à lèvres voilà donc ça j'ai pris cette teinte-ci oui c'est une teinte qui est quand même assez foncée j'avoue mais très jolie alors j'ai essayé de la faire là voilà et c'est une teinte sur laquelle j'ai flashé direct j'adore ces textures de rouge à lèvres c'est très crémeux c'est j'ai essayé de pousser mon bracelet déjà il fait des traces parce que je l'ai déjà tellement tiré voilà c'est cette teinte-ci qui est sublissime donc j'ai hâte de le tester et je vous dirai si il tient ses promesses si il est vraiment bon ça je vais jeter le packaging si il est vraiment long tenu ou pas donc voilà mais franchement il est magnifique là pour pour l'automne-hiver ça va être de la bombe atomique et donc à la base ça coûte 36,99€ chez Mariono c'est cher c'est les rouges à lèvres Dior mais moins 30 franchement ça valait le coup ça passe toujours mieux et ensuite j'ai pris un vernis Dior donc lui par contre c'est en édition limitée je crois que les rouges à lèvres les nouveaux rouges à lèvres ne le sont pas par contre ce vernis est en édition limitée donc j'ai pris la teinte 703 Trigger et je vais je vais enlever celui-ci de chez Sananas que j'apprécie énormément mais parce qu'il commence à fatiguer ça fait déjà une semaine que je l'ai et et voilà donc et je vais mettre celui-ci donc voilà le vernis de chez Dior je sais pas si on va voir les reflets ah si peut-être là les reflets de ce vernis il est juste sublime c'est un un taupe un violet je sais pas taupe violet avec des petites paillettes argentées et roses et et voilà donc lui il va atterrir sur mes ongles ben là bientôt tout de suite donc je pense que vous le verrez dans la deuxième partie parce que je vais le porter et lui c'est pareil on a rien à carrer du packaging il n'y a rien à faire voilà et donc lui ça va être ben je vais enlever ça et puis je vais mettre l'autre et le vernis il coûte 26,99 euros et ensuite en troisième produit parce que franchement je voulais pas dépasser un certain budget et troisième produit j'avais flashé sur les highlighters Dior mes 40 balles l'highlighter je me suis dit non on va se détendre un peu tu prendras au pire une autre occasion ou plus tard c'est pas grave il va pas s'envoler donc en troisième produit j'ai pris un vernis Marionneau parce que les vernis Marionneau je les apprécie beaucoup et ils ont refait leur packaging avec une taille un peu plus normale on va dire parce que les autres ils étaient tout fins et j'ai pris cette couleur-ci parce que je la trouvais très originale et donc j'ai pris cette teinte-ci qui est assez originale voilà et qui s'appelle Muse Grey que je trouve très sympa donc voilà et j'ai j'ai envie de le mettre celui-ci mais peut-être sur les pieds je sais pas je vais le prendre parce que je vais chez mes parents et puis en tout cas le Dior c'est sûr sur les ongles des mains on met pas ça sur les pieds non et par contre l'autre peut-être sur les pieds je verrai selon mon humeur donc et le vernis le vernis marionneau coûte 4,99€ donc bah voilà pour la première partie de ce haul et pour finir pour information comme on est sur Sephora du 17 septembre j'ai passé jusqu'au 21 octobre 2018 il y a moins 20% des 60€ d'achat avec le code rentrée 18 voilà donc je vous partage un petit code promo Sephora si vous voulez profiter moi je l'ai eu dans quand je fais des achats Sephora je l'ai eu avec le petit dépliant qui est sur le site en fait enfin quand on fait des commandes sur le site il vous envoie quelquefois les dépliants et ça c'était accroché là-dedans bah d'ailleurs voilà j'ai fait une autre commande ça se voit voilà le deuxième est là donc voilà en même temps il vous présente un peu tout ce qu'il y a comme petite nouveauté et puis je trouve que c'est sympa quand on fait nos petites commandes Sephora et puis on a toujours un petit code promo donc voilà comme ça je vous le partage si vous n'avez pas eu le petit dépliant et en même temps vous pouvez profiter d'un petit code promo donc bah écoutez voilà pour la première partie de ce haul et puis on se retrouve dans la suite juste après alors on se retrouve dans la deuxième partie de ce haul donc cette fois-ci j'ai les cheveux avec la couleur qui est faite et les cheveux coupés oui parce que j'ai pas grand chose à vous montrer juste on va dire deux produits entre guillemets donc déjà c'est la collection Sananas Beauty que je me suis acheté quand c'est sorti sur le site de Amazon donc je me suis acheté un vernis à ongles donc c'est le Pink Poise je vais pas m'éterriser dessus parce que je vous ai fait une vidéo crash test spéciale sur cette marque pour vous dire un petit peu ce que j'en pense donc voici le vernis voilà il est très joli je l'ai j'ai posté ce vernis sur mon Instagram pour information et j'aime énormément voilà et j'ai pris également un kit rouge à lèvres liquide mat et crayon à lèvres en teinte not so shy pink donc c'est un kit vous avez un crayon comme ça et vous avez également un rouge à lèvres mat je vais quand même vous les swatcher vite fait même si j'ai des swatchs plein les mains parce que je suis passée chez Sephora tout à l'air et je m'en suis foutue plein les mains et voilà donc je vous fais vite fait les swatchs je de toute façon j'ai fait un crash test pour information si ça peut vous aider pour la couleur et que vous hésitiez si vous saviez pas trop c'est ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui voilà donc c'est exactement ce kit là et donc voilà le crayon et voilà le rouge à lèvres et en haut c'est des swatchs qui sont restés sur ma main j'ai pas réussi à les enlever je sais même plus ce que c'était donc voilà pour les produits Sanana ça c'est pas mal mais je vous en parlerai dans cette vidéo que vous verrez prochainement où je vous montre le vernis à ongles le premier jour le vernis à ongles le septième jour et également je vous en parle je vous montre tout je vous parle de tout l'application du crayon et du rouge à lèvres en direct mon avis au cours de la journée je vous dis tout dans cette vidéo donc rendez-vous je vais essayer la semaine prochaine ou au pire ça sera la semaine suivante voilà donc c'est vrai que je voulais vraiment faire un focus sur cette marque de Sananas Beauty vu que c'est complètement nouveau et puis bon c'est une youtubeuse on se soutient entre nous et puis j'avais envie de tester ces produits et voilà comme ça je vous en parle et puis la deuxième chose c'est un pinceau de chez Kate Vandy lors des prix sexy Sephora donc donc c'est des pinceaux qui sont qui sont très bien apparemment donc je vais tester et j'ai hâte de le laver et de le tester parce que il a très bonne note et comme j'aime beaucoup les produits Kate Vandy et en particulier sa poudre je voudrais voir comment ce pinceau il va il va appliquer la poudre en tout cas ce que je peux dire c'est que j'adore la forme c'est c'est du Kate Vandy on voit le côté un peu gothique qui représente très bien cette femme mais j'adore déjà la tatoueuse donc voilà je rêve de me faire tatouer par Kate Vandy mais à mon avis il va falloir avoir du budget et aller aux Etats-Unis donc voilà mais voilà j'ai hâte de tester ce pinceau pour le teint bon le packaging je vous avouerai que je ne vais rien en faire mais bon apparemment c'est le pinceau pour la poudre fixatrice setting powder brush donc pour la poudre le pinceau le lock it donc voilà le packaging est très joli mais bon il va falloir le jeter c'est très joli même à l'intérieur Kate Vandy a vraiment soigné son soigné ses ses produits mais voilà donc j'ai hâte de tester de toute façon je vous en dirai des nouvelles voir s'il est bien ou pas donc suivez-moi sur Snapchat je vous en parle quand je teste des pinceaux de toute façon je vous dis à peu près ce que j'en pense à ce moment là donc voilà je vous en parlerai prochainement donc voilà pour la deuxième partie de ce haul et puis bah écoutez je vais vous laisser avec la dernière partie où c'est la glossy box et la birch box du mois de septembre alors oui je suis en retard mais voilà donc de toute façon j'avais déjà pré-filmé avant avant de faire cette partie là j'avais j'avais pré-filmé dès que j'avais reçu les box mais c'est vrai que j'aime bien la mettre à la fin d'un haul donc c'est pour ça que je vous laisse avec la suite juste après alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul avec les box que j'ai reçu au mois de septembre alors oui je suis un peu en retard voilà mais j'ai pas pu vous les intégrer avant parce qu'il y avait des hauls c'était déjà assez long enfin voilà quoi donc je vous intègre ça maintenant je suis désolée donc on va commencer par la glossy box parce que c'est celle que j'ai reçue avant donc la glossy box de ce mois-ci elle se présente comme ça franchement elle est très jolie donc c'est un thème un petit peu voyage autour du monde ouais c'est un peu voyage cirque autour du monde avec des produits qui sont censés être venus du monde entier donc do you believe in magic voilà l'intérieur de la boîte et j'ai déjà ouvert pour montrer sur snap donc en avant première je vous montre sur snap donc n'hésitez pas à me rejoindre pour voir mon make-up du jour du lundi au vendredi également quand je reçois des produits en avance quand j'achète en avance voilà comme ça vous les voyez avant et souvent je teste avant donc vous savez vous voyez les swatchs et tout et également les box voilà je vous montre vite fait les box dans dans les snaps mais au moins vous les voyez avant donc le thème c'est beauty world tour donc voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais faire dans l'ordre du du prospectus du petit glossy mag je me souviens plus je me souviens plus ah oui si ça y est ça me revient alors de chez topi crème j'ai eu une crème ultra hydratante pour les peaux sensibles et sèches comme ça donc le format est pas mal pour pour emmener et tout je trouve que c'est plutôt pas mal et pour tester déjà parce que les formats topi crème ils sont quand même assez big donc là on a un 40 ml donc ça ah mais c'est pour le visage excellente base de maquillage appliqué matin et soir sur le visage et le cou ah bah c'est pour ça que le format il est comme ça donc c'est un full size le 40 ml il coûte 12,50 euros voilà donc ah mais cool peau sensible et sèche bon bah j'ai pas vraiment la peau sèche mais éventuellement cet hiver je pense que ça sera pas du luxe surtout sur les joues en fait voilà et dans le cou ça peut être pas mal donc ça c'est cool ensuite de chez Kaleido Cosmetics donc ça donc ça ça vient d'où j'en sais rien autant la topi crème je sais que c'est français normalement ils ont dit quoi sur le pays ah bah non tu sais pas et ça donc c'est Astrolite donc apparemment c'est un highlighter un enlumineur intense donc je sais pas c'est cruelty free donc ça c'est vrai que c'est plutôt bien ils disent que que ça tient pendant 8 heures c'est très pigmenté donc en fait ils disent d'utiliser pour les pommettes bon forcément l'arcade sourcilia le point interne de l'oeil et l'arcade de cupidon d'accord et on peut mélanger avec le fond de teint liquide pour un résultat plus frais que nature bah écoutez ça je pense que je vais voir comment il est puis ça peut être plutôt pas mal pour tester dans le coin interne de l'oeil parce que moi c'est vrai que j'aime bien les produits à mettre dans le coin interne de l'oeil c'est vrai que ça ça rend toujours très joli les maquillages ah oui c'est un embout comme ça ah bah ça va c'est cool oh c'est joli hop là faut que je mette sur le nez parce que je sors après ça sent très bon je voulais même pas montrer de près voilà ça ressemble à ça c'est vraiment joli l'estomper ouais c'est chouette c'est bien lumineux et ça ouais dans le coin interne de l'oeil ça peut être vraiment sympa ouais dans le coin interne de l'oeil ou ou mis ici je pense ça peut être sympa parce que le format en fait l'applicateur il est sympa c'est pas un truc qu'une pipette ou un truc comme ça moi ça me gonfle ce truc donc ça ça coûte à la base 15,50 euros il y a 4 ml c'est cher je sais pas d'où ça vient ce truc mais donc bon voilà ensuite il y avait une petite palette praline palette la Triforl Cosmetics comme ça je sais pas d'où ça vient ça donc ça ça coûte 18,80 euros pour cette mini palette c'est cher donc c'est cru le petit frit aussi le petit pinceau inutile mais bon en tout cas on va essayer de vous montrer en tout cas c'est très joli j'aime bien les teintes c'est sympa qu'est-ce que ça vaut c'est bien pigmenté on va essayer 3 teintes on va les swatcher les unes à côté des autres ouh c'est bien pigmenté ça c'est pas mal celui-ci est méga pigmenté celui-ci est un peu moyen et celui-ci ça va aussi c'est joli ça me plaît donc bon à tester bon le petit je vous avouerai que leur petit pinceau en boumousse wesh donc ça s'appelle soft caramel et donc c'est fabriqué en Italie l'emballage fabriqué en Chine donc ça va le reste fabriqué en Italie donc c'est bien voilà donc 18,80 euros c'est vachement cher mais bon c'est très joli donc c'est cool on a eu un masque visage comme ça qui coûte 5,50 euros c'est un masque 3 phases c'est la vitamine A ou C voilà donc c'est plutôt pas mal cool et pour finir on a eu le Bad Galbang de chez Benefit alors ça c'est un peu dommage je suis pas très fan de ce mascara mais bon on a toujours besoin d'un mascara au cas où moi j'aime bien utiliser les mascaras que j'aime un peu moins j'aime bien les utiliser en troisième couche de maquillage comme ça je les utilise quand même et puis bon au pire c'est un format voyage peut-être que je réessayerai pour voir ce qu'il donne donc voilà mais et donc le full size il coûte 27 euros et là on a un mini size voilà mais bon franchement c'est pas mal alors cette box et bah écoutez je suis très satisfaite j'aime tout même le mascara en fait même si il est pas vraiment adapté à mes cils c'est pas le mascara le plus adapté à mon type de cils mais il est très apprécié par beaucoup de monde donc bah écoutez je suis quand même contente de cette box ouais donc on va pas se plaindre hein arrêtons de nous plaindre et on va faire le teaser du mois d'octobre avant de passer à la birchbox pour finir donc pyjama party soirée pyjama placée sous le signe du bien-être des soins et des tutoriels innovants le mois d'octobre invite à la détente du corps et de l'esprit après un été caliente oui un seul mot d'ordre relax take it easy et toujours en bonne compagnie s'il vous plaît donc bah on va voir parce que maintenant ils mettent plus les hashtags pour savoir ce qu'il y a comme type de comme marque donc on verra bien donc la glossy de ce mois-ci elle me plaît bien ouais même la palette elle est vraiment chouette la pigmentation j'aime bien bon le gris il est un peu bof mais le violet aussi il est joli même le highlighter il peut être sympa bon bref petite glossy bien sympatoche même le packaging j'aime beaucoup je pense que je vais le je vais le garder enfin je vais garder la box parce que moi les box comme ça j'aime bien en garder quelques unes qui sont pratiques pour ranger un peu mon tout mon bordel donc ça va très bien et ensuite on va passer à la birch box donc c'est la birch box du mois de septembre c'est la première fois que je suis abonnée à la birch box pourquoi je me suis abonnée bah parce que tout simplement il y avait dedans un rouge à lèvres mac oui vous ne rêvez pas un rouge à lèvres mac en full size et en fait c'est un mat c'est la teinte mère que je ne possède pas pourtant j'en ai pas mal des rouges à lèvres mac et lui je l'ai déjà mis une fois et il est magnifique franchement sans regret c'est vraiment une très belle teinte il est très très beau et je suis contente parce que voilà donc ouais trop contente de ce rouge à lèvres mac je vais jeter le packaging je ne vais rien en faire du tout donc voilà il est juste là et trop beau franchement j'ai eu ça ensuite ah oui pour info la Birchbox elle coûte 13 euros par mois vous pouvez vous désabonner quand vous voulez et et quand vous avez des points et tout je crois que vous pouvez commander des produits sur le site de Birchbox avec des réductions donc c'est plutôt cool je vous mettrai mon lien de parrainage juste en dessous avec les explications si j'ai quelque chose en plus je crois qu'il y a peut-être de temps en temps il y a peut-être des bons de 10 euros des réductions de 10 euros sur l'achat d'un produit etc et donc voilà de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos vous n'avez plus qu'à cliquer et à regarder un peu ensuite donc la Birchbox ah si il y a quand même un menu bon je n'ai même pas fait gaffe bah attends j'étais tellement contente de mon rouge à lèvres mac que je n'ai même pas regardé non mais franchement allez bon le rouge à lèvres mac voilà il coûte 19 euros pour information donc ils ne mettent pas le prix ah non ils ne mettent pas le prix bon je connais le prix ah si ils mettent ah mais prix abonné 16,58 euros vous avez une réduction ça normalement il coûte 19 euros donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool donc voilà allez on va faire dans l'ordre donc j'ai eu un savon pour le corps made in France Neroli Lumière voilà donc de la marque Bastide qui est à Aix-en-Provence j'ai jamais testé cette marque et donc ça ça coûte pour les abonnés 32,30 euros le full size donc celui-ci c'est le 50 ml le full size c'est un 500 ml donc voilà il y a une grosse différence donc vous avez ouais la miniature bon bah voilà c'est cool et qu'est-ce que ça sent ça je sais même plus je crois que j'ai même pas senti ah mais parce que voilà j'ai pas senti parce qu'elle est au perfil mais ça sent il y a de la fleur d'oranger dedans ça sent très bon donc c'est cool savon pour le corps bah écoutez je testerai j'espère ça va pas me faire ah mais c'est à base d'huile d'olive ok donc j'espère que normalement j'aurai pas de réaction allergique hein parce qu'on sait jamais ensuite de chez Garantia j'ai eu un petit format en fait en général il y a beaucoup de miniatures et un full size quelque chose comme ça si j'ai bien compris enfin si je vois un peu le concept de la box donc de chez Garantia j'ai eu l'huile ensorcelante au super pouvoir une huile sèche pour le visage qui repulpe nourrit raffermie et apaise voilà donc la première box en fait en général vous recevez des produits comme ça un peu au hasard entre guillemets ou un peu global et après vous enfin vous pouvez personnaliser votre compte pour personnaliser votre type de peau vos cheveux couleur de yeux ce que vous préférez plutôt produit soin plutôt produit maquillage bon on peut recevoir un peu de tout mais voilà donc j'ai complété mon profil et normalement à partir du mois d'octobre je devrais recevoir une box adaptée à mon type de peau mais bon Garantia j'entends beaucoup parler ça a l'air plutôt pas mal donc on a toujours besoin d'une petite huile comme ça pour le visage et donc ça à la base donc le format normal c'est un 25 ml qui coûte plus de 30 euros parce que là c'est 30 euros 18 pour les abonnés mais bon voilà et donc là c'est un 5 ml mais pour pour tester je trouve que c'est quand même plutôt pas mal je sais pas ce que ça sent ça par contre ça sent bizarre ça sent un peu les produits un peu d'huiles essentielles ou un truc comme ça bon apparemment il y a des actifs dedans huile végétale magique donc voilà ça c'est plutôt pas mal donc c'est plutôt cool contente de l'avoir d'avoir reçu ça ensuite j'ai reçu de chez L'Oréal professionnel série expert shampoing fixateur et perfecteur de lumière donc ça c'est vrai que c'est un shampoing peut-être que j'utiliserai quand je fais ma couleur voilà donc les shampoings L'Oréal ils sont très bien les shampoings experts donc ça à la base il est vendu en 300 ml donc nous on a eu un 100 ml dans la box et il coûte un peu normalement il coûte plus de 10 euros 63 dans le commerce mais là il coûte 10 euros 63 pour les abonnés donc c'est plutôt cool et ça c'est vrai que ça permet au moins d'avoir un petit shampoing quand je fais ma couleur au moins les deux premiers shampoings après ma couleur ça me permettra vraiment de fixer ma couleur parce que ma couleur elle tient plus sur mes cheveux et là les racines blondes voilà quoi au secours au secours mais bon toujours de chez L'Oréal on a eu le masque fixateur de couleur à rincer donc ça c'est plutôt cool pareil bon ça c'est un échantillon par contre donc c'est pas mal c'est pas mal ça me permettra de tester et puis bon voilà et le dernier produit c'est un masque ultra réconfortant visage au miel 100% d'ingrédients naturels de la marque Apicia je connais pas voilà avec une petite mouche abeille dessus je sais pas et ouais c'est une abeille miel abeille pas mou je voudrais abeille donc apparemment c'est cruelty free ça ça coûte 100 n'importe quoi le 100 ml coûte 18,70 euros pour les abonnés puis après je pense on va coûter plus de 20 euros pour voilà mais là on a un 15 ml donc ça permet de tester aussi ultra hydratant facing non masque hydratant pour le visage donc ça c'est pas mal pareil pour tester au miel qu'est-ce que ça va sentir ce truc hop là c'est un peu beige jaune beige ah j'ai pas un doigt ah si j'ai le pouce propre ouais c'est pas mal l'odeur est agréable donc bon ça va on va tester puis on verra bien donc voilà pour ma box pour la birch box c'était en c'est un numéro spécial avec le magazine Elle qui est cool c'est qu'on a eu une carte cadeau Mac de 15 euros carte préchargée d'un montant de 15 euros qui est valable du 1er septembre au 15 octobre 2018 donc normalement quand vous verrez la vidéo soit je serai déjà allée chez Mac parce que j'ai un Mac à Lyon à la part d'yeux soit j'irai après voilà donc de toute façon je compte y aller le 1er week-end d'octobre si tout va bien pour pouvoir profiter de ma carte cadeau et de m'acheter un produit Mac ça fait toujours plaisir d'avoir 15 euros en moins sur sa commande Mac sincèrement donc bah écoutez voilà pour mes deux box donc la birch box et bah je suis très contente de la découverte de cette box donc déjà le rouge à lèvres Mac ça y'a pas à dire votre box déjà elle est largement remboursée parce que 13 euros le rouge à lèvres coûte 19 euros voilà une carte cadeau en plus que demande le peuple là je pense que le niveau est assez élevé après c'est vrai que c'est pas des full size le reste mais ça permet de tester et je suis pas forcément contre des produits en miniature ça c'est pas dramatique à mes yeux ça me permet de tester et puis au pire je préfère avoir des petits produits comme ça un petit shampoing un petit gel douche une petite huile pour le visage ou des crèmes et tout que des full size qui me plaisent pas forcément alors que là tous les produits j'ai envie de tous les tester voilà tous les découvrir donc la Birchbox bah écoutez c'est une belle découverte je me suis abonné comme ça suite à un poste de Nesma sur Instagram et quand j'ai vu qu'il y avait rouge à lèvres Mac je me suis dit bah tiens pourquoi pas cette couleur je ne l'ai pas la Birchbox ça me permettra de la tester et de la découvrir et après si ça ne me plaît pas bah je me désabonne et puis voilà c'est pas grave et puis en plus ce qui est bien c'est qu'on peut avoir également des produits moins chers que si on les achetait dans le commerce enfin habituellement donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool aussi et puis on a également des points enfin voilà moi je dis oui donc je suis plutôt satisfaite donc voilà pour mes deux box du mois de septembre donc désolé pour le retard de toute façon je pense que vous aurez la Glossybox et la Birchbox bah encore bien dans peu de temps mais bon pour les box du mois d'octobre mais bon c'est pas grave je vais quand même essayer de vous poster cette vidéo début octobre vraiment tout de suite au début je vais essayer de faire dans les premières vidéos de la semaine première semaine d'octobre pour essayer de que ce soit pas trop rapproché avec les prochaines box donc bah écoutez dites moi si vous êtes abonnés à la Glossybox qu'est-ce que vous vous avez eu et pareil pour la Birchbox si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez vous abonner bah si vous voulez utiliser mon lien de parrainage ou mes liens de parrainage maintenant c'est juste en dessous n'hésitez pas ça me fera des points ça vous fera des points après quand vous parrainez d'autres personnes donc c'est plutôt cool on partage tout et voilà donc soyons parrain marraine tout ce que tu veux tous ensemble c'est la fête donc bah écoutez j'espère que cette vidéo haul et box de septembre vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501